bonjour tout le monde nouvelle revue cette fois ci c'est un universe qu'on va faire un universe à la demande d'une amie qui s'appelle Lugi son surnom c'est Lugi donc elle m'a demandé de faire la revue vidéo de universe dino bot de la série base 3 j'avais fait une revue écrite par rapport à ce robot là mais elle m'a demandé de faire la revue en vidéo donc j'accède à sa demande c'est un deluxe bien fait je l'aime bien c'est le meilleur universe en beast qui a été fait à date c'est sûr que c'est pas difficile son compétiteur il y en avait un seul et c'était Cheetor Cheetor universe qui est un désastre total à éviter comme la peste voilà première chose qu'on remarque tout de suite c'est la grosse tête proéminente du raptor on a le choix aussi avec cette figurine ci d'avoir deux styles de main on peut avoir un point plus humanoïde ou en tirant sur cette section ci qui se ressort on peut faire pivoter le point vers l'intérieur et on a les bonnes vieilles mains on screen de dinobot la raison pour laquelle j'avais cette version ici c'était pour l'espèce de bouclier rotatif armes appelez ça comme vous voulez qui est fait par la queue qui se tient beaucoup mieux avec le point on a aussi le missile qui est plutôt fait en forme d'épée une espèce d'épée rotative qui s'insère ici et on utilise ce bouton ici pour tirer un bon tir très solide et le beau de la chose c'est qu'on peut y ranger le dit missile lorsqu'on transforme la figurine en mode raptor et voilà la queue est déjà transformé et le tout tient très bien ensemble on va mettre ça de côté d'après une photo que Lougy m'avait montré ou plutôt nous a montré avec sa collection c'est que Dinobot avait une teinte rose cette fois ci il n'y en a pas on a des couleurs chères plutôt des rayures couleur chère mais en dehors de ça on n'a pas de rose on a une plaque de plastique transparent pour illuminer les yeux comme vous avez pu voir et ce qui est intéressant c'est que ici on peut changer l'allégeance là on a le signe maximal on a le signe près d'accompte et on a une troisième partie pour le sommet du crâne au niveau articulation on a beaucoup de ball joints ben beaucoup je dirais plutôt on a 4 articulations ball joints ou 6 plutôt 2 ici 2 ici et 2 au pied et 2 autres au pied ce qui fait 8 bon la tête n'est pas sur un ball joint mais quand même articulée tourne de gauche à droite mais ne fait pas oublier la tête tourne plutôt bien à 360 degrés mais il faut que la section ici suive on a une rotation ici même chose très solide très raide le coup de pli bon la main est particulière mais les griffes ici le sont pas pas d'articulation à la taille ça c'est dû à cause de la transformation va le joint ici comme vous l'avez vu comme ça pli au niveau du genou mais quand même de manière limitée à cause de cette charnière ici qui va rentrer en contact avec cette partie ici on a une rotation en balle joint ici et c'est tout le mode robot est très bien fait j'aime beaucoup bien réalisé la tête la tête c'est sûr que probablement qu'avec l'éclairage vous verrez pas les détails de manière convenable mais j'ai pu vous assurer que le visage de cette figurine ici est conforme à ce qu'on voit à l'écran les couleurs les couleurs probablement sont peut-être pas trop trop proche de la réalité quand même mais c'est tout de même un très beau robot bien réussi beaucoup mieux que le désastre que Cheetor nous avait offert très décevant mais celui-ci c'est bien fait pour convertir en dinosaure on va relever la tête ainsi ensuite chose qu'on va faire on va séparer les jambes c'est la raison pour laquelle on n'a pas d'articulation à la taille on va abaisser ensuite c'est parti ici sur les côtés comme ça on va rentrer les bras on va je suis en train de me gourer peut-être non c'est bien c'est comme ça et ensuite comme ça on replie les parties on va replier les pieds comme ça on va replier les pieds comme ça ensuite comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et on va insérer la queue là où elle va messieurs mesdames pas de panty grivoise s'il vous plaît il y a quand même des enfants qui doivent regarder ces revues-ci et voilà on a Dinobot en version Velociraptor en Universe figurines bien exécutées bien faites mon seul problème c'est qu'il y a des parties de robots qui apparaissent les plus évidentes bien entendu c'est les bras qui sont cachés ou plutôt mal cachés en dessous ils sont faciles à voir ça rend habituellement ça rend mieux que ça à l'intérieur les sections là je les ai mis plutôt vite mais bon pour ce qui est des articulations encore là les pattes c'est ça la principale articulation bouge un peu quand même mais pas trop les pattes du devant bougent à 360 degrés et la gueule rouvre donc mode Raptor c'est plus ou moins bien réussi si on le regarde plus du devant ou du côté mais quand on regarde en dessous bon les parties de robots sont assez évidentes malgré ça c'est le Universe Beasts Wars que je recommande le plus chaudement parce que mieux fait plus beau aussi en mode robot autant que je préfère garder Cheetor en mode Gépard je préfère le mode Dinosaure le Dinobot donc si vous êtes capable de mettre la main dessus parce qu'on a eu un Inkey aussi de lui donc si vous êtes capable de mettre la main dessus je suis heureux pour vous vous ne serez pas déçus peut-être une petite faiblesse au niveau des ball joints mais en dehors de ça très bien fait mal guéri cette section ici et qu'on voit un petit peu de robot mais bon c'est des sacrifices que j'accepte le mode robot est très bien fait le mode Velociraptor aussi mieux que la version Role quand même donc j'espère que ça vous a plu et en particulier toi Loogie donc le beau Universe avec un bout en caoutchouc étant donné que c'est pointu Ciao Ciao